... Permettez-moi d'abord de féliciter mon collègue Gildas qui n'est pas là à l'occasion de ce temps fort qui a été consacré par rapport à Rufis, qui est le Sénégal, qui a permis à plus de 1800 personnes de voir les actions de solidarité, des actions de coopération entre nos deux institutions et les actions qui ont été réalisées par les associations de jeunesse. Les subventions qui viennent de nous être présentées soulignent l'importance que donne notre municipalité à la construction d'un monde indivisible, plus juste et fraternel. À travers sa politique de coopération décentralisée et de solidarité internationale, elle est une première approche à l'échelle humaine des problèmes internationaux et contribue ainsi à développer la notion des citoyens du monde. En favorisant l'implication des jeunes sur le territoire, cette politique internationale agit comme un amplificateur de citoyenneté locale. Il devient des citoyens plus actifs et porte un regard plus objectif, plus critique sur leur propre situation. Les séjours de mobilité des jeunes développent leur capacité à être autonomes, responsables d'eux-mêmes et s'intègrent dans divers processus. Pour ce qui concerne le travail qui s'engage entre Nantes-Rézé et la ville palestineienne Abu Abdiz, il est particulièrement important et symbolique avec une aide socio-culturelle et de l'offre de soins. En effet, la coopération par le bien de la culture apporte beaucoup aux populations victimes des conflits. En rendant de la dignité aux habitants, elle est une belle oxygène pour les habitants et particulièrement les jeunes. Quant à l'aide apportée aux centres de santé, elle est nécessairement précieuse dans cette zone où l'Israël occupe une partie du territoire, puis les ressources tirent à balles réelles sur des manifestants désarmés, emprisonnés massivement de la population. En témoigne la détention, comme vient de le dire mon collègue, de 13 mois de Shala Amouri, très récemment libérée, et celle d'Ahmed Tameni, porte-voix de la résistance pacifique de la jeunesse palestinienne. Au-delà de l'aide que nous apportons, il faut tirer un message politique clair et sans ambiguïté sur cette politique d'occupation et de terreur, contraire aux droits internationaux et dénoncés régulièrement par les résolutions de l'ONU. est une impasse à la résolution pacifique du conflit israélo-palestinien pour les élus écologistes et citoyens. Tisser des liens économiques avec Israël n'est pas anodin. Ceux-ci contribueront réinnovablement à renforcer directement ou indirectement la colonisation et améliorer l'image de ce pays oppresseur. Dans ce contexte, le développement des relations économiques entre notre territoire et Israël donne à l'ambassadrice, dont l'ambassadrice est venue faire la promotion dernièrement, est absolument opposée avec notre message de solidarité envers le peuple palestinien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada